salut à tous ça fait longtemps que j'ai pas partagé avec vous une petite vidéo j'en profite pour faire aujourd'hui puisque je suis au maroc je suis actuellement à casablanca il est 7 heures du matin voilà je viens de me réveiller je suis plutôt plutôt pas mal ici que je suis vraiment tout près de la mer non j'ai pas un mcdo mais j'ai pas été au mcdo hier soir c'est de faire quand même attention voilà aujourd'hui donc stage de motocross avec des pilotes marocains j'ai été invité par Oumam Gabari Oumam Gabari qui a lui-même un bon niveau puisqu'il a fait le motocross des nations l'année dernière il avait fait aussi motocross des nations à Ernais donc voilà la journée devrait être sympa et je suis très fier de pouvoir la partager avec vous allez go on y va en ce moment c'est vrai que c'est un peu la course on arrive au début de saison là on était en Espagne semaine dernière on a fait la vidéo de présentation pilotes du team pilotes 737 kills aussi et merci et voilà c'est vrai que la saison arrive donc on va rentrer en sud du maroc on va enchaîner les premières épreuves du championnat de France élite à la capelle honnêtement je pense qu'on est bien avec les pilotes on a bien 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 bossé cet hiver voilà ils sont tous motivés en pleine confiance donc voilà on verra ce que ça donne le championnat va être long mais je suis plutôt très content enfin très satisfait de cette préparation hivernale des pilotes 737 en tout cas après quand je dis on a bien bossé on a clairement dans ma préparation j'ai ça fait maintenant trois ans que je suis coach à plein temps et j'ai j'ai doublé un petit peu la mise pour essayer vraiment d'être encore plus prêt quand je dis qu'on a on s'est bien préparé on se sent prêt c'est aussi qu'on a on a vraiment poussé les efforts cet hiver ça fait trois ans maintenant que je suis coach et c'est vrai que j'ai encore pris un peu de maturité aussi dans ce job et j'ai encore appris d'autres choses et là cet hiver on a été beaucoup plus précis et ça se ressent puisque j'ai c'est la première fois où je sens vraiment qu'il y a eu une grosse progression des pilotes durant l'hiver donc voilà maintenant l'entraînement c'est une chose les courses en est une autre et on verra on verra ce que ça donne bon à casablanca casablanca je n'avais jamais été et on est arrivé hier ce soir c'était un truc de fou comme c'est trop beau c'est ça ressemble à ça ressemble aux états unis honnêtement des beaux arbres partout des paliniers puis on est près de la mer beaucoup de belles lumières franchement c'est magnifique donc par moi je suis vraiment vraiment content d'être ici et découvrir casablanca ce que j'avais jamais été et ça permet de découvrir encore un nouvel endroit regardez-moi ce gros gorelle à ce qu'il va manger bon en vrai j'ai pas commandé huit crêpes j'avais demandé deux crêpes mais par assiette c'était quatre crêpes donc je savais pas sauf que maintenant les huit crêpes sont là il va falloir les manger mais je suis pas prêt de me lever de la chaise comme c'est parti oh là là qu'est ce que c'est ça regardez on est au maroc qui pleut qu'est ce que c'est on a pris la route 30 minutes 30 40 minutes de route pour aller au circuit à mon avis par contre avec ce qui est tombé ça va être ça va être grave la boue voilà donc ici il peut pleuvoir 15 30 jours par an ça tombe aujourd'hui mais c'est comme ça on garde le sourire ça va être ça devrait être quand même sympa et ça s'enchaîne maintenant grave le prochain week-end de libre que j'ai c'est fin septembre donc c'est pour vous dire un petit peu la saison de fou là qui qui s'annonce entre le championnat d'europe championnat de france super cross motocross mini verre et les stages aussi là voilà ça y est c'est parti donc c'est pour ça c'est quelques jours un petit peu ici vont faire du bien avant de commencer une grosse grosse saison bien sympa on va prendre l'autoroute 5 dirhams ça fait 0,50 centimes regardez son casque tranquille il pleut au top ah oui nickel le gps déjà il nous a emmené au bon endroit là d'arriver il pleut plus bon c'est bien gris ils annoncent un peu de pluie quand même durant la journée et voilà j'avais peur qu'on ne trouve pas là c'est le premier bloc là c'est ce qu'il est ici ça va pas mal et Oumam déjà arrivé matinal matinal c'est pas mal franchement bon c'est pas mal ici là il habitait en france là il habite au baroc et il est le premier je dis les français sont là et toi qui n'est pas trop matinal tu étais arrivé à l'heure c'est pas la première fois et je suis content que c'est gps m'envoyer au bon endroit j'avais peur que tu sais ça a l'air top ici bon la bonne nouvelle c'est que la pluie qui est tombée ça n'a pas été beaucoup beaucoup impactant ici par rapport à casa où on a dormi il ya beaucoup plu et là c'est franchement nickel et la piste elle est sympa c'est plat mais c'est une grosse piste quand même pas mal de sous on a eu hâte de quoi bosser ils vont repartir fatigués ce soir bonjour non t'as pas besoin de te présenter bonjour Fanny enchantée bonjour ça va nickel tu t'es connaissé le terrain ben non c'est top ouais c'est vrai t'es bien t'es bien on est revoir une pourrigatée ici pour nous c'est le mauvais temps là ah ouais là vous vous sortez en courant là c'est ce que j'ai dit cette semaine j'ai préparé mon sac je vais mettre le déchart je vais quand même mettre un pantalon t'es pas à Marrakech non plus c'est que Marrakech fait plus chaud là ça roule hein alors on nous garde à nuit pour faire un peu plus froide parce que c'est petit et froide du désert mais la journée c'est pas plus tard tu t'es rajouté une semaine il y a Marrakech je t'irai pas non bonjour bonjour comment vas-tu bien viens super super bonjour mais sérieux les deux champions là il a grandi il a poussé non mais grave enfin mais grave parce que c'est quand qu'on s'était eu c'est que nous on s'en croit au vie en même temps il y a eu un moi il ai déjà passé à 45 là notre truc je prends deux pantalons 45 45 et j'ai acheté 46 je pars là prendre 5 mardi en réserve en réserve le petit jeune là il est venu faire il est venu faire la rookies cup il y a quelques mois et il était il y a 8 mois j'étais plus rempli encore ça va très vite maintenant c'est fini ça va très vite il reste une semaine de plus il est allé à Marrakech attends sérieux on y va à Marrakech en fait on est arrivé à Marrakech là on a pris la route hier on est arrivé à Kaza hier soir et on est en voyage c'est ici là regarde ça trop bien je sais que le stream une fois nous a contacté il sort et on est en voyage 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 oh ouais je vous ai présenté tout à l'heure je parlais d'où même le gars est arrivé il est là il a fait les nations deux fois et il est même rentré pour l'anecdote parce qu'il m'a raconté hier mais je le savais déjà il est rentré premier sur la grille de départ à Red Bull l'année dernière vous y croyez ça ? ça fait plaisir bien sûr tu parles chrono ou parles tirage au sort ? non tirage au sort je vais dire chrono fais rêver un peu je vais faire la vidéo je vais dire chrono voilà après tu vois moi aujourd'hui je préfère des petites cylindrées des fois et de bien pousser le moteur avec la cité des 4,50 c'est dur vous les mettez avec un 4,50 il faut en mettre après maintenant on est tout le temps sur la route qu'est-ce que c'est ça ? regarde là-bas qu'est-ce que c'est ? le soleil bon allez on va préparer un petit briefing avec les pilotes les mettre un peu en condition et après on va préparer un petit briefing le mec il m'a déjà frému il est barat il m'a dit ça va on va y aller tranquille 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 une petite ligne à cran et tout il y a que le pilote qui va pas mais la moto ou bien ? déjà la moto si ça va c'est bien c'est un premier bon point c'est un premier bon point il y a du matos un peu sur les motos je vois là c'est vrai c'est les meilleures motos que tu vas voir là après je vais pas avec la pression mais moi quand je vois les bonnes motos j'attends beaucoup de filles ouais ouais c'est là où ça se trouve tu sais quoi une fois avant il y a 15 ans de ça on avait deux espagnols qui venaient d'Espagne ils nous mettaient chaque fois et un jour ils arrivent au circuit dans la casa ils arrivent ils sont retrouvés au Marocain qu'est-ce qui est arrivé au Marocain ? il arrive il va dans un bouton pour préparer à 502 ans il lui a dit tu fais pas de course ? il lui a dit non je connais pas je savais pas qu'il y avait des courses au Marocain il dit oui oui il y a des courses au Marocain les gars les mécaniciens ils le ramènent au circuit il vient il prend la moto il fait du circuit ils mettaient je crois 15 secondes au espagnol ils ont rien compris nous ils savent au Marocain même nous on l'a jamais vu la course il a mis deux tours au espagnol et les espagnols c'était qui ? c'était la première fois qu'on a connu le Halib c'est bon non oui vous êtes d'accord ? non bon là je vous vois tous arriver déjà premièrement avec la moto les casques mais on avait prévu un footing d'une demi-heure j'en ai parlé à Oumam ouais incroyable non là il l'a déjà fait il a pas de problème il fait deux fois 15 km par semaine et tu vois j'en ai parlé à Oumam tout à l'heure il m'a regardé avec des yeux il voulait me tuer presque quand j'ai du footing c'est quoi ça ? c'est une légende c'est quoi ? non non évidemment bon déjà je vais faire un petit briefing pour parler un peu de la journée du déroulement premièrement merci à Oumam de m'avoir invité Belkaïd aussi et à vous tous de m'accueillir ici c'est surtout nous qui pléons c'est surtout nous qui pléons mais surtout pour moi ce qui est important c'est que vous vous soyez curieux si vous avez des questions vous avez pas compris quelque chose donc voilà après l'après midi on va refaire du travail technique alors je suis beaucoup dans le travail de recherche de vitesse après une fois qu'on a bossé la technique on fait du partiel partiel on roule par exemple d'une corée on coupe la piste je commence le partiel ici je l'arrête là par exemple du partiel vous avez 20 secondes c'est votre chrono je vous dis bah là on va aller chercher le business et je vais vous accompagner pour aller chercher le business on va s'arrêter tout seul à 10 minutes c'est très long pour nous c'est parti la journée est lancée bon je pense qu'on va passer une bonne journée je pense qu'on va passer une bonne journée bon bah c'est bon je t'accepte alors non mais en plus c'est là je ne sais pas je ne sais pas alors le dernier monsieur qui dit qu'on va avoir quoi avant ? la vitesse la vitesse la vitesse tu viens de le dire euh... la vitesse j'arrête pas beaucoup de l'eau ok ? j'arrête pas beaucoup de l'eau j'arrête pas beaucoup de l'eau je suis en arrière voilà ça c'est du freinage il y a la main contre les jambes ok ? il faut faire force sur les jambes ok ? donc ça c'est une chose dans un freinage on a dit plus de frein avant que de frein arrière donc là je veux le voir je vais vous montrer la deuxième manche tous les premiers on fait 9 tours le petit thé qui réchauffe bien il est bon il est bon excuse-moi parce qu'il y avait le copain le gars qui est venu je suis désolé de le dire il est chaud Amin ou quoi ? il fait froid il fait froid il a froid ? regarde le soleil il vient d'arriver en plus là ou même tu brilles ça brille là c'est tout propre plus nickel on est au top avec toi mais c'est surtout regarde le soleil tu vois tu me dis tu as ramené la pluie mais non non la pluie c'était pour l'arrosage maintenant regarde le soleil à gauche on a pas frein on a pas frein et ouais on doit le garder le frein on doit le garder si on veut mais mais il faut pas le garder il faut pas le garder il faut pas le garder le frein arrière donc le frein arrière le gros défaut du crossman j'ai le pied sur le frein arrière donc là on le frein arrière vraiment de lâcher de bonheur dans les entrées de virage et compenser par l'ongle derrière si on veut ressortir vite d'un virage on doit rentrer vite donc l'entrée elle est importante si ici vous avez pas trop de vitesse on est là 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 ce qui est important ce qui est important les gars c'est de regarder la sortie du virage quand on arrive ici on penche on regarde la sortie du virage mais on penche n'ayez pas peur de tourner ici si on se couche on se couche c'est rien là je pense en clair un sorti dans le virage mais par contre le virage bien sûr là bas on l'a de la jambe 29,7 californ 31,8 on va dire Sartac souvent il m'a dit je t'ai pas dit je parle un peu marocain mais en fait je parle très bien marocain c'est comme ça c'est au cas où si vous parlez entre vous marocain et que vous me dites que vous corrigez en moi je serais au moins du coup non non je parle pas marocain pas encore pas encore mais l'objectif c'est qu'en deux jours je repars si je parle marocain pas encore donc en fait on va essayer si tu parles marocain comme l'anglais ça va y aller ouais ouais il y a qui se moque de moi c'est bien sérieux non non il était sérieux hein bon en parlant sérieux allez c'est parti petit partiel donc l'objectif ils en ont déjà fait l'objectif c'est que ça descende le dernier celui-là on va le chercher il est là ou quoi ? oui avant d'aller manger ça serait bien il est quasiment 13h l'heure du barbecue allez c'est pas la folie ça ça va mon grand t'es content ? ouais ouais il me suis fait mal aux jeunes ah bah oui j'ai vu tout à l'heure mais bon faut mettre des genouillères aussi ouais c'est ce que j'ai dit maintenant il va partir en espagne mon père et il va voir des... bah oui bah oui voilà comme ça donne envie ça j'ai mangé 8 crêpes ce matin mais ça me suffit pas là je crois parce que j'ai encore faim ça se prépare tout seul ici tout ça pourtant ils vont me passer à terre fais-moi fais-moi c'est sûr non il n'y a pas de risque ah 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 ça ne va pas là c'est parce que ça va leur style de tout pour faire deux par deux ce qui est important c'est d'avoir une bonne hachette de la moto et d'accompagner avec ses gens si je vous parle d'impulsion ça ne vous parle pas là c'est pas mal ce que tu m'as fait hein tu raccroches juste un tout petit peu le premier c'est pas mal ce que tu m'as fait hein je raccroche juste un tout petit peu le premier enfin c'est pas mal ce que tu m'as fait hein c'est pas mal ce que tu m'as fait hein tu raccroches juste un tout petit peu le premier mais c'est trop mal qu'il a Royal C'est pas mal hein ! La pulsion ça va ouais ! Ouais ouais ! C'est top ! Mais c'est important de faire la pulsion en même temps que tu gagnes ! Ça va ? Ça va ? Et ça ! Hop ! En même temps ! C'est... On a venu avec quoi ? Exactement ! Là on va faire un exercice par haut sans vitesse ! Volontaire ! Ah ouais non mais... Sauf que du coup, j'arrivais pas à dribler parce que j'avais grand peur ! Et euh... Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ils sortaient des oups ! Et voilà ! Oh la la ! J'ai dit qu'est-ce que je fais ? Je rentre à la maison ou je tente ? J'ai tenté ! Mais ouais, on m'en invite qu'eux quand même ! Ah ouais, c'est impressionnant ! Si t'en disais-tu sur les... Sur les... Sur les... C'est un grand zen il était ! C'est simple ! A la fin... Oh la la ! Quand je suis parti euh... La dernière épreuve... C'est tout ! L'hiver ils me disent ouais putain je comprends pas, je progresse pas ! Je dis mais tu roules combien de fois ? Ils me disent j'ai roulé deux fois dans l'hiver ! Mais je fais du sport à côté ! Oui mais je fais du sport mais ça remplace pas la moto ! Je veux dire qu'il faut en faire ! C'est vrai hein ! Après on n'a pas tous le temps en silo plus hein ! Et puis chez nous on a un paramètre que vous n'avez pas ! C'est qu'il y a de lavage des motos ! Nous on roule tout l'hiver il y a deux heures de moto à laver ! On a le sable et la poussière aussi hein ! On se remet en place ! Il y a trois manches en tour ! Deuxième manche ! Allez on se remet en place les gars ! Go ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Bien rouler ! Bravo André ! Well done guys ! C'est bien entendu hein ! Bravo ! Oh y'a le coeur il est à 300 km ! Oui tu peux y aller lui hein ! Bah merci à toi ! Tu peux y aller au même ! Que t'en en a ! Debout sur la moto ! Moi je fais pas ! Moi je faisais comme ça vu que je suis pas grand ! Debout sur la moto ! Ouais ! Moi sur la moto ! Allez ! 3, 2, 1 ! Go ! Ouais ça va ! On va pas faire comme ça ! Allez ! On va pas faire comme ça ! Allez ! Allez ! Direction l'hôtel ! Ce stage au Maroc est terminé ! Un stage juste incroyable ! J'ai fait plusieurs stages déjà évidemment dans d'autres pays ! Mais j'ai rarement été autant aussi bien accueilli ! De ce matin à ce soir les Marocains ont été vraiment géniaux avec moi ! Et je les remercie d'une part par leur gentillesse mais aussi leur engagement sur la moto ! Parce que le but de ce stage c'était de passer tous un bon moment mais surtout de la progression ! Et en tant de coach quand ça avance et que tu vois des pilotes qui se donnent à 110% à chaque exercice que tu leur demandes ! Bah c'est hyper satisfaisant ! Donc voilà je remercie Umam, Belkaïd aussi, le papa d'Amin pour m'avoir fait venir ici et de pouvoir vivre cette expérience avec l'ensemble des pilotes marocains ! Et puis je suis content forcément de vous l'avoir fait partager cette aventure, une aventure de plus ! A bientôt ! Ciao ciao !